Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo co-animée avec mon ami Pierre. Nous allons vous présenter pendant les prochaines dizaines de minutes les nouveautés en termes d'infrastructures qui ont été annoncées durant les derniers mois du côté de Azure et plus particulièrement lors de la conférence Microsoft Ignite. L'agenda sera le suivant. Nous allons parler avec Pierre des nouveaux services et régions. On fera ensuite un petit tour du côté des nouveautés, du côté du compute, du stockage du réseau donc les trois piliers on va dire de base d'une certaine information. Pierre qui va nous parler de sa grande passion que sont les services de récupération et puis on parlera également un petit peu de quelques nouveautés sécurité de cloud hybride mais également des services de migration. On va commencer avec les régions et services. Donc pas mal de régions ont été annoncées durant les derniers mois en termes d'ouverture donc de nouvelles régions Azure qui vont arriver dans différents pays donc on a annoncé notamment au mois de décembre l'arrivée de régions Azure au Danemark mais également à Taïwan également en Amérique du Sud pardon au Chili également en Grèce ça c'est en octobre dernier en Chine donc une troisième région en Chine qui sera China North 3 également l'annonce de l'arrivée de premiers data centers Azure du côté de la région d'Indonésie et du coup tout cela nous fait aujourd'hui un total entre les régions qui existent et les régions annoncées qui est donc supérieure à 65 régions Azure j'ai oublié de citer l'arrivée prochaine également de l'Espagne du Qatar de la Suède du Mexique de deux nouvelles régions également aux États-Unis donc West US 3 qui sera donc en Arizona et East US 3 qui sera du côté d'Atlanta en G or G alors au delà de ça il y a eu également des annonces assez intéressantes sur ce qu'on appelle le MDC donc MDC c'est le modular data center c'est un data center Azure directement transportable par camion qui peut être installé sur des terrains d'opérations qui ont besoin d'avoir effectivement de l'Azure au plus proche alors dans un premier temps cette offre est plutôt réservée en fait au département de la défense américaine il est vraiment prévu pour être sur des théâtres d'opérations et donc théâtres d'opérations qui sont pas forcément du coup forcément toujours à côté d'un point d'évalgie en termes de réseaux avec une bonne connectivité de type fibre donc dans le détail le modular data center est constitué en fait d'un ensemble de serveurs Azure Stack Hub relié à un composant qu'on appelle le composant réseau de disponibilité qui lui sera connecté effectivement à un fournisseur de fibres quand il y en a un disponible sinon on passera par des opérateurs qui nous amèneront après du côté du côté Azure donc en passant par des satellites on a notamment parmi les accords qu'on a des accords avec Starlink et d'autres fournisseurs de connectivité internet par satellite et donc on va utiliser différents satellites à différentes orbites en essayant de privilégier les satellites plutôt qu'ils sont en orbite assez basse pour simplement gagner en termes de latence et tout ça nous raccordera en fait directement effectivement nos MDC via le satellite à des data centers Azure qui seront dans la région pas trop loin ou qui auront de l'Azure Orbital Ground Station ensuite par les connexions traditionnelles Express Route on accédera au reste derrière alors pas mal de choses sont passées en Generally Available durant les derniers mois on a notamment eu un Azure Stack HCI hyperconverge infrastructure qui est arrivé le 12 décembre le service également de construction d'images Azure Image Builder basé notamment sur la technologie Packer est également arrivé en GA Azure Source Mover que va nous présenter Pierre juste après également est arrivé en GA et puis pas mal de choses dont je vais parler moi dans mon cas Azure Private Marketplace Azure Arc Enable Kubernetes le Backup Center que nous présentera Pierre la partie Hybrid Benefit et puis différentes options en termes en termes de réseaux donc ça continue à avancer le rythme on va dire est assez soutenu malgré la crise sanitaire on délivre de plus en plus de fonctionnalités et on va commencer tout de suite avec Pierre et donc Azure Source Mover bonjour à toutes et à tous donc un nouveau service qui est Azure Source Mover donc qui est maintenant disponible qui a été annoncé lors de la conférence in night donc c'est un service qui permet de déplacer des ressources d'Azure d'une région à une autre d'accord et peu importe la région ça on peut casser le la logique de région par paire je peux très bien prendre des ressources déployées en North Europe et puis venir les 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 bouger dans la région France centrale alors ce service il permet de dépasser des ressources telles que des machines virtuelles des machines virtuelles avec des disques chiffrés et puis tout évidemment tous les dépendances de de ces machines virtuelles à savoir les virtual networks les somnets les ip public tout ce qui concerne les network security group etc et un service aussi manage qui est possible qui est possible de faire avec ce nouveau service c'est le service Azure SQL database et la partie élastic pool alors pour pouvoir faire pour pouvoir bouger ces ressources d'une région à une autre effectivement on va passer par par une mécanique donc dans un premier temps on va venir sélectionner les ressources que l'on souhaite bouger donc là c'est l'environnement source ensuite on va venir valider les dépendances de ces ressources encore une fois quand vous allez déployer quand vous allez vouloir bouger une machine virtuelle une région à une autre évidemment cette machine virtuelle va avoir des dépendances par exemple une carte réseau une ip public etc ensuite on va venir faire préparer 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 l'environnement sur la région cible donc c'est à dire peut-être des un nouveau un nouveau un nouveau ressource groupe un nouveau virtual network etc ensuite on va initier donc ce déplacement et ensuite on va venir commuter tout ça et puis il restera plus qu'à ensuite de effacer ou diletter les l'environnement de source une fois que les ressources ont été bougés alors bien évidemment tout ça vous allez le faire au travers de la console azur vous allez aller dans un service qui s'appelle azur ressource mover et puis ensuite vous allez être guidé dans un pas à pas avec cet assistant au travers de la console azur donc la première chose que l'on va faire on va venir sélectionner son abonnement azur on va venir sélectionner la région où sont les ressources que l'on souhaite bouger et puis ensuite on va évidemment déterminer la région la région cible ensuite on va venir dans un dans cette partie là donc venir sélectionner les ressources donc là effectivement dans cet exemple j'avais des ressources je souhaite bouger des ressources dans la région ouest europe donc là ici effectivement on va me proposer toutes les ressources qui sont déployés dans ma région ouest europe au niveau de mon abonnement et puis ensuite par exemple ici j'ai pris une machine virtuelle voilà donc là j'ai donc j'ai choisi ma source de de destination j'ai sélectionné ma ressource et puis ensuite je vais lancer le process voilà donc là effectivement cette machine virtuelle à des dépendances donc c'est la première chose que ce que je vais faire je vais venir valider les dépendances donc là l'assistant va déjà me dire que pour bouger cette ressource dans la région ouest europe d'accord il va falloir que je crée ici au centre un ressource groupe en france centrale puisque c'est ma région ma région cible ensuite je vais venir ici rajouter les dépendances donc là effectivement l'assistant va aller me chercher toutes les dépendances qui sont liées à cette machine donc là ici on peut voir effectivement mes dépendances donc une carte réseau une ip publique un virtual network et ses subnets et puis une network security group donc une fois que l'assistant donc m'a remonté ses dépendances donc je vais choisir ses dépendances je vais les valider ici et ensuite elles vont revenir directement dans la console voilà et ensuite il ne restera plus qu'à à jouer avec à sélectionner les ressources d'accord que je souhaite je souhaite je souhaite déployer de l'autre côté et donc je vais m'appuyer sur les boutons en haut donc la partie prépare initiate move et le commit move d'accord donc là ici c'est ce que je vais faire ensuite derrière qu'est ce qui va tourner comme service en tâche de fond effectivement la vm donc il n'y a pas de plus ni moins s'appuyer sur les services azur site recovery qui qui va permettre de pouvoir bouger cette vm d'une région à une autre donc effectivement il faut s'attendre à ce que les agents mobilité soient installés dans la vm ce sont exactement les mêmes agents qui qui s'exécutent quand vous faites un azur site recovery de région à région voilà donc une fois qu'on a validé initialiser etc donc là vous allez sélectionner les ressources une fois qu'ils sont qu'ils ont été initialisés donc elles ont été créés de l'autre côté dans la région cible et ensuite on peut procéder effectivement la migration de la vm voilà donc encore une fois on passe sur de l'azur site recovery donc effectivement ça prend un certain temps un certain temps voilà donc une fois que ça c'est terminé et automatiquement donc dans la région source la vm va être stoppée d'accord et puis ici dans la région cible vous allez vous retrouver effectivement avec un nouveau ressource groupe donc des ressources qui ont été créés donc les ressources de dépendance la vm qui a été répliquée la vm qui a été répliquée et puis ici vous voyez ici les traces des disques liés à l'ASR donc qui sera qui sera à supprimer uniquement effectivement le disque qui comporte l'ASR répliquée voilà donc j'en ai terminé pour cette démonstration et je vais passer la main à mon ami stanislas et bien merci pierre on va switcher sur une autre nouveauté assez intéressante qui s'appelle l'azur private marketplace qui est donc disponible pour la production il est donc j est generally available et donc il permet en fait de simplifier plutôt de mieux gérer la gouvernance de des applications qui sont disponibles dans la marketplace d'azur donc c'est que dans la marketplace d'azur on a globalement soit des choses qui sont mises par microsoft donc ce sont tous les services que vous utilisez traditionnellement dans azur on a également des applications ou des appliances virtuelles qui sont mises à disposition par nos éditeurs partenaires et qui viennent donc proposer leurs solutions dans le marketplace d'azur donc ces solutions là après sont sont facturés en général en supplément des ressources d'azur instantiés pour les faire fonctionner donc on va avoir souvent des coûts additionnels liés à la solution x y ou z donc l'idée c'est de pouvoir en gros mieux contrôler en gros quelles sont les applications tierces donc mises dans le marketplace par des par des éditeurs qui ne sont pas donc microsoft et donc d'être certain qu'on n'est pas des fois des phénomènes de surprise dans la facture azur quand des collaborateurs ont instancié depuis le marketplace par exemple une planète virtuelle sans se dire mais en fait derrière ça va avoir un coût assez important parce qu'il y aura le coût de la ressource azur et puis le coût qu'on paye effectivement à l'éditeur derrière ou que microsoft repaie derrière l'éditeur concernant la pierre la partie logicielle on va pouvoir choisir les applications qu'on va valider donc les applications que nous microsoft ont fourni elles sont automatiquement incluses dans un azut dans un azur private marketplace ensuite toutes les solutions tierces et bien vous allez choisir en tant qu'administrateur du marketplace quelles solutions vous souhaitez inclure ou pas et mettre à disposition des collaborateurs qui vont servir effectivement des abonnements azur donc ce private azur marketplace s'applique au niveau du tenant donc ça veut dire que tous les utilisateurs du tenant azur ad verront la même liste d'applications qui ont été validées par l'administrateur du marketplace d'accord du coup cet administrateur il va être matérialisé également sous la forme d'un nouveau rôle intégré un built-in rôle dans azur qui s'appelle le azur marketplace admin ça porte plutôt bien son nom et donc si on veut activer l'azur le private azur marketplace comment on va faire on va aller dans son portail azur on va rechercher marketplace on va arriver dans la partie marketplace ici et vous remarquerez ici tout en haut à gauche la présence d'une nouvelle option qui s'appelle private marketplace si vous cliquez dessus on vous explique ce qu'est le private azur marketplace comment comment l'utiliser et on vous dit avant de pouvoir commencer il va falloir au moins que vous ayez un utilisateur qui soit dont le qui soit assigné qui ait comme rôle assigné le rôle de marketplace à venir d'accord à partir du moment on aura au moins un utilisateur qui aura ce rôle là et bien on aura l'option get start qui deviendra dégrisé pour pouvoir activer et créer son propre azur marketplace alors pour du coup donner les droits on va passer par le airbag traditionnel les interfaces traditionnelles de azur donc le role based and access control ou appelé également IAM ou access donc identity and access management ou access control donc on va cliquer ici on va aller donc du coup faire un nouvel nouveau ad role assignment donc on va donner des droits à certaines personnes ce que je vais faire ici à l'instant et donc vous avez donc ce fameux nouveau rôle ici qui s'appelle donc le marketplace admin qui est désormais disponible vous pouvez assigner ce rôle soit un utilisateur un groupe ou un service principal donc dans le cas présent ici je suis allé affecter à mon admin sur mon tenant ce rôle là et on vous précise ici par la petite infobule que marketplace admin à tous les accès pour gérer le private azur marketplace ça inclut effectivement de pouvoir lire la configuration et de prendre des rôles attention le azur marketplace le fait d'être marketplace admin ne veut pas dire qu'on peut soi même donner des droits d'administration sur marketplace à d'autres personnes ça c'est un droit qui nécessitera des droits d'administration plus globaux une fois qu'on a au moins une personne qui a donc ce rôle de marketplace admin la zone le bouton get start devient dégrisé cette fois ci on va pouvoir donc cliquer cliquer dessus ici d'accord donc on va arriver sur un marketplace privatif qui est pour l'instant est vide alors vide à l'exception de bien entendu de toutes les de tout ce qui est proposé par microsoft ça qui est déjà inclus de base dans le marketplace marketplace privé mais désormais donc en tant qu'administrateur de ce marketplace privé je vais pouvoir rajouter des items rajouter des éléments en fait correspondant en fait à des nouvelles offres en fait d'éditeurs tiers dans ce marketplace privé donc on va cliquer ici sur admin et là on retrouve le marketplace relativement traditionnel que vous connaissez dans lequel vous pouvez faire vos filtres vos recherches et ensuite vous allez choisir les offres que vous souhaitez mettre dans ce marketplace privé donc ici tout ce qui est déjà en bleu approved c'est des choses qui viennent directement de de microsoft donc le approuvant en bleu veut dire microsoft donc ici je vais en sélectionner deux je prends par exemple ici cette version de docker sur du ubuntu et puis ici un chartelm wordpress c'est juste pour l'exemple d'accord donc je les ai sélectionnés tous les deux et j'ai cliqué sur un items et je les ai rajoutés donc là ils apparaissent désormais potentiellement dans mon marketplace privé d'accord ici vous remarquerez qu'il écrit all courantes pleines en fait quand on va avoir des offres quand on a des offres dans le marketplace azur au sens général en fonction des éditeurs les éditeurs ont des fois plusieurs SKU plusieurs niveaux de licence ou de fonctionnalités disponibles et généralement ça peut se retrouver dans une seule offre qui va se décliner en différents plans on va prendre un exemple ici alors si je prends par exemple un redat entreprise linux là ici beaucoup si on veut afficher les plans il n'y en a qu'un c'est redat entreprise linux 8.1 donc celui ci est assez assez générique mais si je prenais par exemple un big ip ici de gf5 donc en mode bring your license on voit ici qu'il ya différentes versions de le play-end ce virtuel qui sont qui sont disponibles avec différentes déclinaisons et je pense probablement différentes fonctionnalités derrière donc là on voit ici que soit on pourrait prendre l'ensemble des plans soit dire bah je veux juste limiter mes collaborateurs à instancier par exemple du big ip dans ce mode là avec un boot location par exemple donc là du coup ici on va retrouver mon redat là où il ya tous les tous les plans parce qu'il n'y en avait qu'un seul et ici mon big ip où là j'en ai sélectionné un particulier et pas l'ensemble des offres derrière une fois qu'on est content avec finalement la liste qu'on a fait au niveau de son marketplace donc les offres additionnelles qu'on souhaite mettre à disposition on va venir activer simplement le marketplace privé donc en faisant un enable private marketplace à partir du moment où le marketplace privé est activé les collaborateurs quand ils vont rechercher dans leurs abonnements azur respectifs et qui ont visualisé le marketplace et bien ils verront le marketplace privé c'est à dire celui contenant tout ce qui provient microsoft plus les parties éditeurs tiers de la marketplace que vous avez validé en tant qu'administrateur de cette private marketplace avec du coup en tant qu'utilisateur donc là je suis connecté avec un utilisateur la capacité effectivement de dire je veux voir ce qui a été approuvé par l'admin ou ce qui approuvait par défaut approuvé par défaut égale ce qui vient de chez microsoft d'accord donc du coup comme je vous l'ai dit on va avoir deux types de couleurs approved quand c'est en vert ça veut dire c'est approuvé pour par l'administrateur du marketplace quand c'est en bleu c'est que c'est approuvé directement par par microsoft et là on retrouve bien effectivement quand je fais la recherche mon marketplace en sélectionnant ce qui était juste donné par mon ami non plus on retrouve bien les quatre composants que je vous ai montré au préalable allez on va attaquer la partie compute désormais alors du côté du compute quelques petites nouveautés alors des nouveaux gabarits de vm alors assez spécialisés donc on a les nc as t4 v3 attention le nom est compliqué n pour nvidia c pour compute a comme amd s comme stockage ssd t4 comme un processeur t4 de chez nvidia et v3 parce que c'est la troisième génération on est vraiment sur des machines spécialisées pour des workloads de type machine learning ou d'ai qui vont utiliser du gp gpu du cuda du tensorflow du pittor jusqu'à fi enfin tout le genre de choses qui peuvent être accélérées par du gpu donc on peut avoir jusqu'à quatre gpu nvidia t4 avec 16 giga de ram sur chacun des gpu on est sur du processeur donc comme je l'ai dit amd on est sur de l'epic 7 v12 et on est avec des machines assez grosses parce qu'on a ici 448 giga de ram donc on est sur des vraiment des machines très très spécialisées mais qui peuvent du coup correspondre à certains de vos besoins c'est actuellement disponible comme c'est des machines particulières sont pas encore globalement disponibles sur l'ensemble des régions azur elles sont disponibles en west us 2 également en west europe qui est donc amsterdam et en corée centrale pareil dans les machines qui ont annoncé cette fois ci en preview lors de la conférence ignite 2021 qui était donc début mars 2021 les nouveaux gabarits de la série m je rappelle que la série m c'est des machines avec beaucoup beaucoup de coeur cpu et surtout beaucoup beaucoup de mémoire plutôt orienté en général principalement pour les workloads sap anna ou les grosses bases données in memory néanmoins on vient de rajouter dans cette gamme des nouveaux gabarits qu'on appelle les médium memory médium tout est relatif 1 mais par rapport aux tailles qu'on peut avoir parce que la mvs2 ça peut aller jusqu'à les séries m dans les v2 elles vont jusqu'à 12 teradrames si je dis pas de bêtises mais voilà on va avoir des gabarits on va dire intermédiaire pas forcément des machines de combat on a également des processeurs qui ont échangé dedans avec des cascades lake quand il veut plus de performance derrière et prochainement donc a priori en prévu quelque part vers avril si je dis pas de bêtises la capacité de déployer également ce type de vm sur des azur des dictated host qui je le rappelle sont des hyperviseurs qui vous sont réservés à hyperv donc ils vous sont réservés dans le data center et vous êtes certain que vos vm ne tournent pas de manière mutualisée sur un hyperviseur avec les vm d'autres clients côté d'azur spot quelques petites nouveautés assez intéressante il est désormais possible là encore c'est une nouveauté de ignite de simuler les fameuses évictions qu'on peut avoir en utilisant des api rest et comme ça vous pouvez vérifier un petit peu le comportement de vos workloads en cas d'éviction et pour également valider effectivement que ce n'est pas vraiment dérangeant par rapport à vos workloads d'accord et puis pareil dans la partie on va on va essayer également on va pouvoir voir avec les api rest redéployer restaurer des vm qui ont été qui ont été évincés côté linux alors côté plus linux on va dire argent on a désormais un azur hybrid benefit qui est disponible pour les environnements d'entreprise linux que ce soit redat ou sus avec avec la sles donc si vous avez déjà acheté vos licences rel ou sles pour votre environnement sur site que vous êtes dans une phase de migration vers azur désormais on autorise alors le on c'est microsoft également redat et sus avec qui on a des accords la réutilisation des licences payées pour des environnements sur site à destination d'azur et le coup dans azur ne va pas refacturer ses licences logicielles redat ou sus on vous facturera les vm au tarif d'une vm ubuntu c'est à dire qu'on fait payer en gros le compute et pas de licences logicielles voilà également dans les nouveautés qui sont prévues la capacité de réserver justement des capacités d'en termes de vm dans azur pour être prioritaires sur des ressources d'y réserver avec un essai des garanties d'accéder à la ressource ça ça arrivera normalement au cours du mois d'avril en prévu côté du stockage on a désormais donc des nouvelles options pour les manage disques des options de zrs le manage disque jusqu'ici c'était du lrs du localier redundant storage donc trois copies synchrones dans trois disques durs qui sont dans trois serveurs dans trois racks dans trois salles et potentiellement trois bâtiments différents donc là avec le zrs du coup on aura de manière explicite la répartition de ces trois copies sur trois zones de disponibilité garantissant du coup la résilience de ces disques managés même en cas d'une panne complète d'une zone et je rappelle qu'une zone est composée de plusieurs data centers et que les zones sont séparées de en général de distance assez assez raisonnable voire un peu grande si on prend la région parisienne par exemple on a des zones qui sont dans le nord de paris et les zones qui sont dans le sud de paris ce sera également utilisable cette option avec les shares de disques c'est que les shares de disques permettent de créer des clusters avec des disques partagés entre différentes machines vm c'est utilisé notamment sur des clusters sql fci du sap ou des clusters des clusters donc gfs2 voilà et donc on pourra avoir donc des nœuds comme ça dans des zones différentes des zones de disponibilité différentes et utiliser le share de disques avec des bonnes performances quelques limitations cependant parce qu'on est aujourd'hui dans une limited preview c'est réservé aujourd'hui au ssd premium et standard uniquement donc on ne parle pas encore des hdd standard ni des ultradisques c'est limité à une région pour l'instant qui est east us eu ap et la création pour l'instant de ces disques managés en zrs ne fonctionne qu'avec l'api de compute dans une version particulière qui est la 22.01 et attention comme on est effectivement sur l'écriture synchrone mais en multi zone donc avec une légère latence supplémentaire liée effectivement aux communications interzone on aura donc une latence légèrement plus élevée à l'écriture par rapport à du lrs si la preview vous intéresse vous avez l'url ici pour vous inscrire et je remettrai l'url également dans l'article de blog associé à cette vidéo donc si on regarde par exemple du coup le json qui qui donc serait utilisé pour créer une machine virtuelle avec ces fameux disques en zrs on voit désormais que sur les os disques et data disques on a ces fameuses nouvelles options standard ssd zrs et premium zrs on les a ici également dans les nouveautés en termes de ssd plus particulièrement sur les ssd premium la capacité de changer de tiers de performance sur les ssd premium c'est une chose qu'on savait déjà faire avant mais qui nécessitait du coup un arrêt de la machine pour pouvoir faire le changement de tiers effectivement qu'en produisant un ssd premium on choisit en général le tiers et donc du coup le tiers a un impact sur sur les performances donc la nouveauté qui arrive en preview c'est de pouvoir changer en fait à chaud les performances d'un ssd premium qui attachait une vm sans pour autant en fait utiliser ni la partie disque bursting qui vous le savez disponible au delà des disques de de 1 tera et plus et surtout sans détacher en fait le disque de la vm donc sans arrêter également la vm donc du coup on va pouvoir faire des changements de tiers avec effectivement de partir d'un p1 pour aller jusqu'à par exemple un p50 d'un p15 jusqu'à un p30 etc donc il ya un tableau de matrice qui donne les upgrades qui sont possibles à faire sur ces ssd premium uniquement là encore quelques limitations parce que c'est une preview on est aujourd'hui sur des ssd donc premium pas les standards ni les ultra disques on est réservé à faire ce genre de test pour l'instant sur la région east us 2 eu ap c'est pas encore disponible pour la partie chien disque ça nécessite l'usage d'un template rm json dans une version d'api aille bien bien nommé et on ne peut pas faire des changements de tiers constamment donc en gros on peut pas faire un downgrade il faut attendre 12 heures avant de downgrader là encore si la si la fonctionnalité vous intéresse vous pouvez vous inscrire à la preview via cette url alors du coup vous m'avez entendu parler de régions qui s'appelle des eu ap je me suis posé la question au départ quand j'ai vu ça également à quoi ça correspondait donc ici par exemple j'ai listé l'ensemble des régions en fait azur qui sont east us donc soit un ou deux effectivement on voit des régions qui s'appelle eu ap puis des régions qui s'appelle stage donc eu ap c'est l'acronyme de early update access program donc basiquement en fait ce sont nos régions canaries donc les régions canaries donc en gros c'est des régions de tests où effectivement ça a déjà été testé au préalable par les équipes d'engineering dans leur propre environnement et donc les environnements de l'engineering que vous ne voyez pas vous normalement s'appelle stage chez nous donc on a des régions data centers spécifiques pour ça et quand ça a été déjà testé par l'engineering ensuite ça part effectivement dans les dans la partie canaries les canaries c'est vous savez c'est celui qu'on amène haut que les mineurs emmener dans la mine de charbon pour détecter effectivement les poches de grisou et donc si effectivement le canarier mourait ben retour arrière parce que c'était pas une bonne piste à explorer donc là c'est un peu pareil finalement avec les fonctions qui sont assez assez jeunes c'est assez en preview on les met dans des dans des régions spécifiques pour pas impacter potentiellement le reste d'une région alors côté vm scale set il y a eu pas mal de petits changements qui ont eu lieu également vous connaissez le vm scale set avec un mode qui s'appelle aujourd'hui enfin qu'on a nommé en fait le mode uniform orchestration donc en gros le vm scale set il permet de gérer un ensemble de machines qui sont toutes identiques avec une élasticité automatique on est c'est clairement aujourd'hui optimisé pour des des workloads stateless et donc il ya une api particulière qui s'appelle le vm scale set qui n'a rien à voir d'ailleurs avec l'api dvm azur et donc le vm scale set permet notamment de garantir une haute disponibilité le vm scale set va répartir les vm sur plusieurs domaines de panne dans une limite aujourd'hui de 200 instances donc ça c'est le mode qu'on connaît depuis depuis des années au niveau des vm scale set désormais il ya un nouveau mode qui a été annoncé lors de la conférence ignite qui s'appelle le flexible orchestration qui n'a strictement rien à voir mis à part qu'il a le nom vm scale set donc déjà on va pouvoir utiliser soit des instances qui sont identiques dans le vm scale set soit des instances qui sont différentes au passage on va pouvoir mixer des instances paiement à la demande ou instances de type spot on va utiliser les api standard dvm d'azur on aura toujours cette garantie de disponibilité via une répartition sur les domaines de panne d'une région d'une zone de disponibilité et là on pourra monter à mille instances et la grosse différence c'est que le flexible orchestration il est prévu pour des workloads en fait stateful qui qui utilisent en fait soit c'est de foule soit qu'ils utilisent des corom donc des clusters avec par exemple de type j'ai pas consul ou du mongodb ou des clusters sql où il ya une notion effectivement un certain nombre de membres entre eux pour pouvoir conserver le l'élection et le bon fonctionnement la grosse différence dans ce dans ce mode là dvm scale set c'est que on va orchestrer dvm standard c'est à dire que c'est pas le scale set child virtual machine qui est un sous ensemble du provider compute et donc on va utiliser les api standard des vm et on va pouvoir choisir également le nombre de fault domain dans le flexible orchestration chose qu'on ne peut pas faire en tant que tel dans l'autre mode on va pouvoir également affecter un domaine de panne particulier quand on va ajouter une vm à vm scale set on pourrait dire cette vm sera dans tel domaine de panne je rappelle qu'un domaine de panne enfin le fait de répartir dans les domaines de panne garantit effectivement que les machines ne vont pas tourner dans deux serveurs qui sont par exemple dans le même rack là ce serait c'est un domaine de panne unique donc le fait de dire je veux ces deux vm dans deux domaines de panne différent va faire que la fabrique va les splitter automatiquement dans des racks différents éventuellement des salles ou des bâtiments différents du coup quand on va créer une machine virtuelle dans les nouvelles options qu'on va avoir on pourra lui affecter un vm scale set particulier et lui affecter également un fault domain particulier 1 2 ou 3 on va pouvoir également choisir le nom des vm qu'on va mettre dans un vm scale set en mode flexible donc on va pouvoir des vm qui ont des noms différents ce qui n'est pas le cas aujourd'hui d'un vm scale set on va dire traditionnel où effectivement toutes les vm ont le même nom avec derrière juste un numéro qui va changer de la même façon on va piloter chacune des vm de manière indépendante avec des commandes standard de vm démarrer arrêter redémarrer supprimer et donc on va plus utiliser les commandes de vm scale set qui sont le start all remage all stop all et puis comme c'est là pour le coup on est dans la vm traditionnel on va pouvoir du coup utiliser des extensions de vm tout à fait standard ce qui n'était pas le cas dans un vm scale set d'accord donc là du coup qu'une fois que j'ai raconté tout ça en fait je pense que le nom était mal choisi mais c'est comme ça désolé je vois moi le flexible orchestration comme simplement une évolution enrichie de ce qu'on appelle les vm7 dans azur qui eux-mêmes dépendent du provider compute et qui permettent en gros de dispatcher des vm qui peuvent être de stateful mais de manière dans différents domaines de pack donc typiquement on utilise par exemple les vm7 pour dire ok je vais créer un vm7 qui s'appelle mes contrôleurs de domaine active directory et dedans je mets toutes les vm qui composent mes contrôleurs de domaine active directory et comme ça je suis certain qu'elles seront bien dispatchées sur des domaines de panne différents la limite en fait de la vm7 c'est que la vm7 ne connaît pas la notion de zone et donc cette notion là avec la notion de domaine de panne va être apportée en fait par le flexible orchestration dont je suis en train de vous parler donc il faut voir ça plus comme une évolution des vm7 des vm7 qu'une évolution en fait du vm7 qui s'appelle désormais uniform orchestration donc du coup vous voyez qu'ici dans un vm7 on ne supporte pas la notion de deux zones alors que dans le vm7 on le supporte quand on est sur un vm7 traditionnel on va dire dans orchestration uniforme en gros on dit ben mais mes instances seront dans les dans les zones disponibilités 1 2 ou 3 ou 1 2 et 3 là après on choisit et c'est tout alors que dans un flexible orchestration là on va pouvoir même donc cibler dans une zone particulière et après dans des domaines de panne particulier on n'a pas de notion de scaling automatique dans du flexible orchestration parce que c'est plus utilisé pour dispatcher et rendre une résilience supérieure à un ensemble de machines le scaling nécessite d'avoir des machines toutes sont toujours les mêmes et donc est réservé au vm scale set uniform orchestration on va dire le vm scale set d'origine d'accord on va pouvoir assigner une vm à un domaine de panne spécifique chose qu'on ne sait ni faire avec de la vt7 ni faire avec l'orchestration uniforme et puis en termes de réparation des instances il n'y a pas cette notion de réparation d'instances qui est très spécifique au vm scale set d'origine en uniform orchestration où quand effectivement on part d'une même image quand une image plante on la retire et puis on en met une autre à la place là pour le coup comme dans un flexible orchestration c'est comme je l'ai dit une sorte de vm scale set à améliorer chaque instance est spécifique et donc on n'a pas d'auto réparation on n'a pas également de mise à jour automatique des vm ça n'a pas lieu d'être ici on s'est mixé du coup à l'intérieur des spots et des non-spots des régulards dans ce navet 7 on est limité à des régulards et dans un vm scale set uniforme traditionnel c'est soit que des spots soit que des régulards on peut également mixer dans un flexible orchestration de vm scale set du linux de windows pas de problème là dessus ce qui n'est pas le cas dans le vm scale set traditionnel et puis il y a pas mal de différences je vous laisserai lire ça je mettrai les liens références dans l'article associé à cette vidéo alors comme c'est une fonction qui aujourd'hui en version préliminaire pour en profiter il va falloir activer les providers les fonctionnalités preview celle là je vous ai montré ici des commandes en version powershell on pourrait le faire également en ligne de commande en azur CLI donc on rajoute deux fonctionnalités le multi fault domain et le single fault domain en vm orchestrator et puis une fois qu'on a ça eh bien on va pouvoir du coup avoir dans l'interface du portail ou dans les lignes de commande powershell ou CLI ces nouvelles options donc le portail a l'avantage de rendre la chose un peu plus on va dire compréhensible donc on va voir ici que je crée dans un recense groupe un nouveau vm scale set on va l'appeler vmss scan et si vous avez cette notion effectivement de zone de disponibilité comme on l'avait avant mais ce qui est nouveau ici c'est la notion orchestration où là on voit apparaître la notion d'uniforme ou de flexible et donc le flexible c'est celui qui nous intéresse ici donc on va le sélectionner au passage si vous avez sélectionné un deux ou trois on me dirait non le quand tu es dans ce mode là tu vas faire une zone et après on va se débrouiller à l'intérieur d'accord donc soit vous laissez faire non et lui va faire à l'échelle globale soit vous zonez spécifiquement et après voilà donc ici on va faire flexible preview là je vais choisir le nombre de fault domain donc un deux ou trois aujourd'hui dans la preview en tout cas ensuite on me précise ici que si on utilise des azures des azures dedicated host ça ne marche pas aujourd'hui d'accord c'est pas encore disponible alors est ce que c'est lié probablement lié à la preview à vérifier et puis voilà on a créé son vm scale set qui pour l'instant est vide donc vous voyez que c'est très très similaire un pierre tu es d'accord avec moi je pense c'est très très similaire un avv 17 tel qu'on connaît historiquement depuis depuis de longues longues années dans azure donc pour l'instant donc j'ai cet objet vm scale set qui a été créé qui est vide et bien on va venir y rajouter des vm à l'intérieur pour les rajouter en fait il faut simplement bah du coup aller dans l'interface d'administration des machines virtuelles dans azure créer par exemple une nouvelle machine virtuelle et donc dans cette nouvelle machine virtuelle quand on va venir sur la partie options en termes de disponibilité on aura désormais trois options l'option historique l'avv 17 qui permet de distribuer des vm sur différents domaines de panne ensuite on a l'avv zone là on va cibler la vm dans une zone de disponibilité donc vous voyez qu'ici c'est un peu le fromage et des fromages au dessert c'est soit je choisis mes domaines de panne enfin je répartis sur plusieurs domaines de panne mais je ne peux pas les choisir soit je répartis sur une zone de disponibilité particulière et bien du coup on comprend l'arrivée de la troisième option qui est le virtual machine scale set en preview et qui lui va distribuer sur plusieurs zones et plusieurs fault domaines au passage du coup là je vais donc mettre ici donc là j'avais précisé non dans les optis zones donc j'avais le choix pour ce vm scale set de toutes les zones d'accord et donc là ici du coup il me dit bah comme tu es en multi zone je te laisse quand même choisir les domaines de panne et là je peux choisir le domaine de panne par exemple pour cette vm et donc voilà j'ai rajouté donc une première vm dans mon vm scale set je pourrais en rajouter une deuxième qui n'a strictement rien à voir en termes de système d'exploitation ou en termes de nom là encore on peut avoir des applications en fait qui vont fonctionner avec différents composants par paire ou plus donc là encore on va pouvoir les répartir avec de cette manière là si on était en CLI ben c'est relativement simple on crée un ressource groupe on crée d'abord le vm scale set avec les bonnes options et en précisant ici qu'on est sur un tiret tiret orchestration mode flexible et là on donne le nombre de fault domaines qu'on veut avoir donc 3 aujourd'hui c'est maximum et ensuite quand on crée sa vm on l'affecte à ce vm scale set tout simplement en terraform l'objet est déjà disponible donc là pour coup ils ont bien bossé sur le provider donc on a une ressource qui s'appelle azur rm orchestrate virtual machine scale set voilà et donc ici on va définir le nombre de fault domaines si on utilise du single placement group et le nombre de zones si on veut zoner par exemple ce vm scale set à une zone donnée là encore c'est pas obligatoire petit résumé de l'ensemble donc le vm scale set traditionnel s'est splitté en fait sur plusieurs zones de disponibilité le flexible orchestration on va pouvoir cibler à une zone donnée et après jouer dans cette zone sur les domaines de panne 100 instances qui sont toutes les mêmes en stateless sur de l'ancienne version du vm scale set donc si on comparait du coup le flexible avec la vt7 là on a 200 instances on peut en avoir 1000 ici ce qui est beaucoup mieux donc pas mal pas mal de choses aujourd'hui pour l'instant on est on est encore limité dans les flexible orchestration sur trois domaines trois domaines de fault de panne on ne peut pas jouer aujourd'hui dans les flexible orchestration sur la partie update domain ce qui est un paramètre sur lequel on peut jouer aujourd'hui dans les vt7 donc là encore ça va probablement évoluer mais vous avez compris effectivement désormais vous avez trois choix en termes de disponibilité de vm en termes de placement on continue sur les nouveautés d'azur ignite avec le lancement du l'azur trusted launch for virtual machine l'idée en gros c'est d'améliorer la sécurité des vm de type gène 2 donc de se protéger contre les attaques de type apt les advance persistent threat et donc du coup d'avoir des vm qui vont avoir un bout d'odeur sécurisé de contrôler en gros le chargement du noyau et des pilotes et donc du coup d'avoir une connaissance et une confiance dans l'intégrité de la chaîne de démarrage d'accord donc ceux qui connaissent le monde on va dire traditionnel datacenter avec hyperv c'est des choses qui sont relativement assez récentes enfin récentes qui date à peu près enfin récentes alternatifs et qui ont à peu près cinq ans ça date à peu près de 2016 ou 2012 R2 si je dis pas de bêtises donc on va avoir une protection contre en gros tout ce qui est rootki de type firmware boot kernel et driver et donc on va pouvoir activer sur cvm gène 2 dans azur le secure boot donc vérifier effectivement que seuls les fichiers signés du système d'exploitation peuvent booter donc ce sera valable effectivement du coup sur des serveurs récents comme windows server 2016 les windows 10 notamment dans les environnements vdii et puis les dernières versions de rail ou de seles et de on va avoir également un virtual tpm qui sera disponible donc il sera conforme au spec d'un tpm 2.0 d'accord et puis on va avoir le virtualization base security qui va effectivement permettre de créer des zones mémoires sécurisées isolées au niveau de l'hyperviseur tout cela se trouvera dans les options soit graphiquement soit en ligne de commande pour activer les fonctionnalités qui nous intéressent du coup on a lié ça également avec azur security center donc si on a une violation d'intégrité des alertes seront remontées via azur security center sous réserve d'avoir la sku standard azur security center et donc vous aurez des alertes s'il y a effectivement une échec d'attestation ou s'il ya un kernel qui a été modifié d'accord vous aurez également dans azur security center parce que c'est à ça que ça sert également des propositions d'amélioration d'activation de ces fonctionnalités là pour améliorer la posture de sécurité en gros de vos vm dans azur d'accord donc on retrouvera effectivement dans security center différentes propositions d'amélioration disons installer une attestation une extension pour votre vm activer le secure boot ou activer le virtual tpm j'en rappelle que c'est limité aux virtual machines de type gène 2 côté virtual desktop pierre alors les nouveautés sur windows virtual desktop donc dans un premier temps enfin ça arrive les c'est la possibilité de enfin de stocker les metadatas des host pools en europe donc pour l'instant c'est uniquement la région ouest europe et la région nord sur donc ça c'est la première chose donc c'était quand même assez attendu de nos clients et partenaires ensuite deuxième nouveauté assez intéressante c'est le fait de pouvoir gérer les msx pack package dans la console azur directement puisque pour les gens qui ont commencé à regarder cette fonctionnalité effectivement c'est un petit peu long et fastidieux à faire il fallait faire du power shell des gpo et c'est donc là on va pouvoir le gérer tranquillement dans la dans la console azur et puis troisième nouveauté on y reviendra par la suite dans le dans le chapitre monitoring c'est tout ce qui est workbook donc on a un nouveau workbook windows virtual desktop donc au niveau des insights donc un workbook effectivement c'est un tableau de bord interactif qui va me permettre de pouvoir superviser mes environnements windows virtual desktop avec des informations assez intéressantes concernant par exemple tout ce qui est sujet de connexion diagnostique des sujets de performance de connexion qui s'y connaît que l'utilisation les clients les alertes etc on y reviendra par la suite pour les métadatas hop voilà donc maintenant on a effectivement les métadatas en europe ou est européeners europe ici je vous ai mis effectivement une slide assez intéressante qui vous permet de visualiser les régions de contrôle plan que l'on peut proposer à au travers du service windows virtual desktop dans la console quand vous allez créer un host pool effectivement maintenant possibilité de stocker les métadatas d'un host pool donc north europe ou est europe et puis fonctionnalités donc que l'on peut gérer maintenant dans la console c'est le msx appattach donc petit petite explication quand vous allez créer des host pool donc dans vos environnements windows virtual desktop vous allez avoir des poules en général des poules partagés d'accord et puis dans un host pool on va mettre plusieurs machines donc plusieurs poules de machines d'accord et puis un utilisateur sera un instant t redirigé vers un host d'un host pool et puis va travailler va faire en va enregistrer son travail et puis va se déconnecter puis sera que reconnectera peut-être plus tard et puis sera redirigé sur une autre machine donc là effectivement on va avoir donc deux problématiques à gérer la première problématique c'est le stockage du profil d'utilisateur donc comme vous le savez microsoft a racheté donc la technologie fs logics d'accord va permettre de stocker les profils utilisateurs dans des conteneurs alors là rien à voir avec des conteneurs docker on parle d'un conteneur ici un fichier vhd ou vhdx qui sera stocké dans un partage réseau de type de type smb d'accord donc c'est à dire quand l'utilisateur va venir s'authentifier dans windows virtuel desktop ben on va aller chercher son profil utilisateur sur un partage réseau qui est stocké dans un vhd ça c'est la première problématique on va y répondre avec la technologie fs logics deuxième problématique ici peut-être que c'est intéressant de plutôt d'avoir des images génériques d'accord puisque windows virtual desktop va s'appuyer sur des images donc on déploie des hauts par rapport à des images et dans effectivement la problématique ici c'est de pas avoir plusieurs images à gérer et là c'est d'avoir une image le plus générique possible on peut partir du principe que dans une image la plus générique possible on va évidemment retrouver le système d'exploitation le microsoft 365 et puis les applications métiers ben peut-être les mettre sous forme de conteneurs c'est à dire de les mettre sous forme de vhd et puis stocker dans un partage réseau d'accord au même titre que fs logics et puis quand l'utilisateur va venir s'authentifier on va appuyer ses applications à la volée donc ça c'est ça s'appuie sur la technologie msx package et on a on a on propose donc sous forme de nom msx appattach donc pour revenir sur ce sujet là effectivement sur la sur la partie gauche ici on va voir effectivement une gestion dite traditionnelle c'est à dire que je vais avoir des images plusieurs images à gérer en fonction des profils d'utilisateurs donc là ça veut dire que dans windows virtual desktop il faudrait que je fasse plusieurs images il faudrait je crée peut-être éventuellement plusieurs workspaces et puis je publie ces images au travers de plusieurs workspaces donc là l'idée ici sur la droite effectivement c'est d'avoir une image qu'on appelle la golden image ensuite dans cette golden image vous allez être le plus générique possible donc le système d'exploitation le microsoft 365 et puis ensuite les applications on va les mettre sous forme de conteneurs donc seront stockés dans des fichiers vhd et puis mis à disposition dans un partage smb c'est à dire que l'utilisateur va s'authentifier on récupère son profil et on lui propose ces applications auxquelles évidemment il a le droit alors comment on va comment cela va se se paramétrer effectivement il ya quelques étapes à faire effectivement donc dans un premier temps il va falloir qu'on crée un package d'accord un package de l'application donc là l'idée ici c'est d'aller chercher un outil qui est disponible dans le store windows donc qui est l'outil qui s'appelle msx packaging tools d'accord vous allez télécharger ce package et c'est autre ce cet outil et c'est au travers de cet outil vous allez générer votre package d'application ensuite il va falloir créer un disque virtuel de type vhd puisque ensuite ce package que vous avez fait avec le l'outil msx packaging tools vous allez le copier dans le vhd quand ça c'est la troisième étape et ensuite on va copier ce disque virtuel donc ce vhd sur un partage réseau smb et bien évidemment ce partage réseau sera obligatoirement disponible au travers des hausses qui sont dans les hausses de poule voilà donc ça c'est la première chose et puis ensuite on va venir déclarer ce package msx dans la console azur au niveau de son host pool une fois qu'il a été déclaré il faudra simplement assigner les droits aux utilisateurs de pouvoir venir consommer cette application alors en copie d'écran ça donne quoi ici ben ça donne que ici j'ai un un host pool qui s'appelle msx hp d'accord dans son ressource groupe voilà ensuite ici je vais venir dans le les propriétés de ce host pool et puis ici vous voyez sur la partie manage au centre j'ai maintenant la gestion graphique de cette fonctionnalité le msx package je vais venir cliquer dans le msx package et si je vais venir rajouter mes applications donc encore une fois ce sont des fichiers vhd que j'ai généré que j'ai mis à disposition dans un partage smb et dans cet exemple ici j'ai un package de logiciel et dans ce package de logiciel j'ai un autre pas plus plus qui est stocké dans un fichier vhd dont on voit ici le partage réseau ensuite pour donner accès à ce host pool et aux applications aux applications je vais aller dans le dans la partie host pool et je vais aller ici dans la partie manage et je vais cliquer dans application group d'accord une fois que j'ai dans je suis dans application group je vais cliquer dans msx hp d'ag comme desktop application group et puis c'est là je vais venir donner ici les droits aux utilisateurs de pouvoir utiliser cette application group donc encore une fois ici ces utilisateurs on récupère des utilisateurs qui sont liés à l'azur active directory qui a été synchronisée qui a été synchronisée avec l'outil ad connect voilà donc une fois je m'authentifie donc la première authentification vous savez dans windows virtual desktop donc soit on peut s'authentifier au travers d'un navigateur compatible html 5 donc voilà je m'authentifie une première fois donc je serai authentifié via l'azur active directory ensuite ici j'ai un workspace de publier et dans ce workspace j'ai ma ressource d'accord donc c'est un bureau ensuite une fois que je sélectionne ma ressource je vais me réauthentifier par rapport à l'actif directory local ici et puis ici je vais donc me me connecter à mon poste à mon bureau mon bureau qui est un poste windows 10 multi user multi session par exemple avec microsoft 365 et puis ici j'ai possibilité effectivement de voir mon application qui a été publié avec cette technologie donc là ici je vais voir mon notepad plus plus je vais le lancer et comme c'est un c'est un msx app attache ici ben je vais voir ici effectivement que cette application donc s'exécute vraiment dans le vhd qui a été provisionné lors de la de la connexion et l'authentification de l'utilisateur voilà je repasse la main à stanisface pour la partie réseau et bien on est parti sur le réseau le réseau c'est la vie on va commencer avec azur virtual one dans la première annonce qui a été faite lors de midnight 2021 début mars on a eu l'annonce de l'intégration avec la solution de chez vmware sd one d'azur virtual one donc ce sera donc un type de plan virtuel qui vont pouvoir venir s'intégrer avec azur virtual one on a également annoncé pas mal de fonctionnalités pour la partie utilisateurs vpn nomad alors c'est clair que c'est pas c'est aussi lié au fait qu'on est dans des conditions sanitaires qui sont compliquées depuis déjà à peu près un an et donc le le télétravail augmentant du coup il ya eu pas mal de travail qui a été fait sur les parties les fonctionnalités de vpn nomad liées azur one et donc on supporte désormais 100 mille utilisateurs distants connectés à un hub virtual one versus dix mille au préalable donc le virtual one remote user vpn donc les va donner des fonctionnalités supplémentaires en termes d'authentification et donc on aura en gros le choix des combinaisons en termes de soit de certificats soit d'azur active directory ou soit l'utilisation c'est classique dans le monde du vpn de serveurs radius et les paramètres ipsec sont désormais personnalisables pour pour les utilisateurs du vpn nomad et on pourra également connecter plusieurs serveurs radius à un même hub azur virtual one pour la partie authentification bien entendu un service nouveau qui a été annoncé qui est en preview et qui est très intéressant s'appelle azur route serveur donc c'est un service d'abord passe dans le sens où il est managé et maintenu en conditions opérationnelles avec une haute disponibilité qui est intégrée et garantie et ce service va vous permettre en gros de de simplifier la gestion de votre tâche dynamique entre notamment vos appliance network virtuel donc vos network virtual appliance et tout ce qui est vnet voire réseau sur site dans interconnecté avec azur donc l'idée de tout ça de ce route serveur c'est quoi c'est de faciliter les échanges d'informations et de routage en utilisant le protocole le plus couramment utilisé pour faire ce type d'opération c'est à dire bgp et donc si vous avez une nva un network virtual appliance qui supporte bgp et bien vous allez pouvoir du coup faciliter l'échange des informations de routage avec le sdn d'azur sans avoir effectivement chaque fois à reconfigurer de manière manuelle les routes ni changer tout ce qui est user defined route d'accord donc ce que vous allez faire c'est que vous allez à instancier donc en gros un azur route serveur et mettre en place des peering bgp avec une ou plusieurs appliance virtuel et donc une fois que vous aurez fait ça effectivement que le peering aura été établi entre l'azur route serveur et le nva on va pouvoir du coup injecter des ip depuis des routes depuis la nva à destination du virtual network dans l'azur et l'inverse permettre à la nva d'apprendre les adresses ou les ranges d'adresse ip gérés au niveau du vnet alors voyons ça graphiquement ce sera toujours plus simple imaginons ici qu'on est une planète virtuelle de type firewall marque xyz qui permet du coup à des ressources qui sont dans le subnet d'accéder à internet donc route par défaut la 00 et puis l'azur route serveur lui va connaître effectivement toutes les tables de routage qui sont liées effectivement à ce vnet ce vnet qui est sur le 10.1.0.0 avec un slash test en parallèle on peut avoir ici également un contrôleur sd one là encore marque xyz qui va permettre de faire l'interconnexion avec un one client et donc une infrastructure qui soit sur site ce sd one lui connaît par exemple la table de routage pour tout l'environnement qui est en 10.5 ans qui correspond en gros ici à ce one ou ce on prem et bien en fait l'azur route serveur va effectivement annoncer les bonnes routes aux bons équipements tout simplement et donc faciliter du coup le routage global de tout ça alors comment ça se met en oeuvre relativement simplement pour la partie création du rôle on va donc mettre le rôle dans un nouveau ressource groupe on va lui donner un petit nom on va choisir dans quel vnet il va être mis et puis on va lui mettre dans le vnet choisi dans un subnet particulier alors à ma connaissance je crois que le nom est figé aujourd'hui c'est au moins dans la bêta route serveur subnet et puis ainsi ensuite classiquement on crée la ressource il n'y a rien d'autre à donner en plus lors de la lors de la création et ensuite vous allez créer vos peering vos appairages avec les différents équipements donc là on va venir dans la partie pire on va rajouter un pire donc ce sera ici une network visual appliance on va lui donner un petit nom on va lui donner un asn qui est la terminologie classique dans le monde de bgp donc qui est une adresse une adresse unique et puis on va donner ici un identifiant plus unique et puis ici on va donner l'adresse ipv4 de cette nva aux côtés du vnet alors je précise ici pour la partie asn on est sur des asn ici qui sont privatifs là on va pas aller annoncer ça à l'internet le but c'est vraiment de faciliter le routage entre eux l'environnement sur site le vnet et puis la sortie vers vers l'internet donc ici là on est typiquement sur des ranges qui font enfin qui sont référencés comme vous le savez certainement dans la rfc 19 30 et la 69 96 une fois qu'on a fait ça donc là on a fait le paramétrage côté du route serveur on a défini quel est le nva avec laquelle s'appairait du côté de la nva il va falloir faire la même opération et à l'inverse c'est à dire donner les adresses ip du route serveur et la sn du route serveur ici d'accord donc ici vous remarquerez la présence de deux adresses ip c'est un service managé mais pour des raisons de disponibilité on en a mis deux vous l'aurez compris alors du coup une fois qu'on aura qu'on va avoir ça ça va permettre des scénarios assez intéressants qui vont faciliter la vie je pense pour ceux qui font du réseau seront d'accord avec moi imaginez ici qu'on est deux environnements sur site qui sont accessibles depuis azur donc un premier environnement est accessible ici par une express route une passerelle donc express route qui du coup connaît effectivement l'adressage de l'environnement sur site numéro 2 qui est ici indice quelque chose avec un slash 8 ici du côté on a également d'autres environnements qui sont accédés cette fois ci par un contrôleur sd one là encore 10 points 250 quelque chose correspond l'environnement qui est ici et puis du côté ici du 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 venet d'azur on a le 10 points 1 qui correspond à quelque chose et bien en fait par le bgp l'azur route serveur va exposer effectivement à cette passerelle express route l'adressage du venet le 10 points et le plan d'adressage également et les routes liées en fait à tout ce qui est l'environnement en prémices même chose ici de l'autre côté par bgp on va annoncer au sd one les plages et les routes pour l'environnement on premise 2 et puis pour le venet donc là ici on est sur on va dire un composant qui quand même un composant qui reste un composant azur un express route gateway et là ici un contrôleur sd one marque x y ou z on pourrait être également dans un environnement où on a toujours deux environnements sur site qui sont interconnectés leur est interconnecté par une passerelle express route classique l'autre est connecté par une passerelle vpn azur et là encore le fonctionnement est exactement le même alors il est exactement le même par contre sa configuration dans cet environnement là ici pour le coup on n'a que des composants azur on a un azur route serveur ici on a une azur express route gateway puis on a une azur vpn gateway du coup dans l'assistant de configuration si on est dans des dans des dans des équipements 100% azur on va pouvoir aller dans la configuration et activer ici le mode branch to branch et là à partir du moment on fait le branch to branch il va comprendre comme c'est des équipements azur qui va assurer effectivement toute la configuration pour l'échange des routes avec des choses sur site via les équipements liés dans azur donc là c'est une simplification du du paramétrage et bien on continue du côté du réseau avec la partie azur front door qui désormais se décline avec de nouvelles sku une standard une premium une la standard va être dédiée à la partie optimisation de l'accès à l'information fait du delivery donc c'est là où on va retrouver effectivement des fonctionnalités de type cdn plus toutes les fonctionnalités on va dire historiques qu'on connaît dans azur front door en termes de équilibrage et de routage dynamique au plus proche des infrastructures avec un routage on va dire intelligent sur la couche 7 derrière et la présence de d'outils historiques on va dire d'analyse de trafic lié à fond d'or plus la partie else report le deuxième le deuxième sku qui est annoncé c'est la premium sku qui devrait du coup être mieux les premium et surtout elle est optimisée pour la partie sécurité donc on va intégrer à l'intérieur au moins deux choses assez intéressantes l'intégration du waf dans des composants waf d'azur donc le web application firewall avec des règles derrière de protection notamment contre les attaques de tit' bot et puis ça va intégrer également permettre d'utiliser également le support de private link pour des choses exposées en interne avec également des rapports on veut plus avancer en termes de métriques et de locs donc du coup en fait quand vous allez désormais créer un azur front door et un profil azur front door vous aurez le choix un fromage ou dessert est ce que je veux un standard ou est ce que je veux un premium et ensuite vous allez donner vos endpoints si vous avez sélectionné un premium du coup vous aurez l'option qui vous permettra d'activer un private link si vous souhaitez utiliser effectivement des connexions privatives également si c'est en premium du coup vous devrez créer ou associer à ce profil fondor une policy waf donc une stratégie de web application firewall pour protéger vos applications du coup tant qu'on est en appareil de firewall azur firewall également a été a été décliné en avec des sku chez microsoft on aime bien faire des offres à tiroirs enfin chez tout le monde d'ailleurs mais pour le coup effectivement azur firewall aujourd'hui il y avait une seule façon de l'instancier désormais on va choisir si on veut la standard ou la premium et pour le coup la premium va apporter pas mal de choses pas mal de choses qui nous ont il faut pas le cacher un peu rajeunis avec pierre n'est ce pas pierre tout simplement parce qu'effectivement si vous choisissez le mode premium vous allez avoir quatre nouveautés qui vont arriver la première s'appelle l'inspection tls donc on est capable en fait de terminer les connexions tls sortantes en gros de ne pas laisser sortir un tuyau sans l'analyser d'arrêter le tls au niveau de l'azur firewall de donc du coup de déchiffrer le trafic de pouvoir l'analyser pour après le rechiffrer à destination de la de la destination donc on est sûrement de l'inspection tls basiquement un man in the middle mais assuré par la par l'infrastructure d'accord donc ça on est vraiment sur l'inspection des flux sortants je rappelle que l'inspection des flux entrants elle est plutôt fait par un azur application gateway notamment et si c'est le cas l'azur firewall il est placé derrière l'application gateway en termes d'organisation nation ça intègre également un idps donc un intrusion detection and prevention system basé sur des signatures relativement classiques on va pouvoir également faire du filtrage de flux sortants par catégorie web d'accord donc fqdn et url et puis faire du filtrage des urls sur les trafics sortants avec des patterns derrière un trafic sortant http ou https effectivement vu qu'on a l'inspection tls donc pour les plus pour les plus anciens d'entre nous dans le monde du firewall et dans le monde microsoft ces quatre nouveautés croissons de peu près aux quatre nouveautés qui étaient arrivés à l'époque avec l'arrivée de forefront thread management gateway forefront tmg 2010 qui succédé à isa serveur 2006 et qui ajoutait notamment ces quatre fonctionnalités là sur cet environnement sur site c'est assez c'est marrant de les voir arriver comme ça en version service manager d'azur quand vous allez créer donc un azur firewall ben vous allez choisir effectivement le tiers à une fois que vous aurez pris le standard le premium du coup si vous êtes en premium vous devrez utiliser de l'azur des firewall policy non pas des firewall rules version classique vous allez mettre votre azur firewall classiquement dans un subnet associé et ensuite parce que vous êtes en premium vous aurez du coup accès aux nouvelles fonctionnalités sur l'intelligent tls inspection et idps sur le bastion je pense qu'on aurait dû avoir plus d'annonces mais il y en a eu finalement assez peu qui ont été faites sur azur bastion notamment la principale annonce qui a eu lieu c'était que le service bastion allait pouvoir être scaler capable de supporter jusqu'à 500 sessions concurrentes avec une mécanique d'auto scaling derrière et de paiement probablement en fonction de l'usage ils sont pas les très loin dans le détail je pense qu'ils ont été pris un peu de cours parce par rapport à ce qu'ils voulaient annoncer donc on va suivre sur les prochains mois les prochaines annonces sur sur azur bastion néanmoins ils ont également annoncé le support natif de la partie authentification azur directory pour les vm linux qui sont déployés dans azur donc ça c'est une chose qui existe depuis un certain temps qui était en preview qui avait été retiré parce que les équipes d'ingénierie n'était pas très content de la manière dont ça a été implémenté c'est en train d'être réimplémenté et donc du coup ben l'idée c'est de passer par le azur bastion mais pas forcément d'utiliser du ssh pour se connecter aux vm linux derrière l'azur bastion mais d'utiliser effectivement de l'authentification azur active directory avec ces vm qui seront entre guillemets intégrés dans l'azur active directory côté express route le support tant attendu d'ipv6 pour ceux qui font d'ipv6 pas mal de nouvelles métriques également au niveau de la passerelle express route que ce soit en terme de route à prise route adverte diffusé nombre de vm dans les vnets etc et puis ben globalement l'expérience de d'usage d'express route a été revue également dans la partie portail azur et donc je vous laisserai voir dernière chose sur la partie réseau le centralized network management qui en fait était qui n'était pas vraiment annoncé comme une nouveauté mais en fait il est plus ou moins parce qu'il a été présenté par mark russinovic qui est le site de la haut d'azur dans sa session assez célèbre qui s'appelle l'inside microsoft data center et donc il a présenté ce service donc qui pour l'instant effectivement n'est pas on va dire public mais qui va arriver prochainement donc c'est intéressant de savoir c'est que l'idée c'est de pouvoir gérer à l'échelle un ensemble de réseaux virtuels et notamment de gérer toute la sécurité sur ces réseaux virtuels là encore à l'échelle en utilisant soit les management group soit directement les abonnements ou un ensemble de groupes de virtual network donc j'ai repris les capteaux d'écran de la de la présentation de mark russinovic donc où il a présenté du coup il a fait une petite démonstration de l'interface en expliquant effectivement que du coup ce service allait permettre de définir des groupes de vnet de définir également des configurations spécifiques qu'on souhaitera ensuite appliquer à des réseaux et ensuite eh bien il y aura une phase de déploiement on dira je vais prendre tel groupe de réseaux tel paramètre et puis je vais associer ça ensemble et du coup je serais certain d'avoir toujours le même paramétrage sur un ensemble de vnet par exemple donc l'exemple qu'il a pris donc il a il a regroupé l'ensemble de ces de ces spocs qui peuvent être différents réseaux virtuels et puis sur la partie configuration il a simplement fait une règle en fait qui bloquait les flux sortants sur des ports élevés voilà tout simplement et il a dit voilà dans le but c'est d'avoir quel que soit le nombre de réseaux qu'on va avoir sur un certain nombre grand nombre de réseaux tout venir appliquer ce paramétrage là de manière individuelle par une léger grande attacherait eh bien on va simplement associer un groupe de vnet à une ou plusieurs règles et automatiquement tout va être diffusé et donc après on peut même cibler des régions spécifiques pour appliquer ce type de paramétrage donc ça c'est des choses qui vont arriver ça va être relativement intéressant je pense pour des environnements un peu complexe en termes de réseau ce sera que du positif et ben voilà on va attaquer maintenant la partie stockage alors première première nouveauté sur le stockage c'est la capacité d'empêcher l'usage de clés d'accès sur les comptes de stockage c'est qu'un compte de stockage on peut y accéder soit en utilisant une clé d'accès donc les primaires ou les clés secondaires soit une clé d'accès de type token sas généré en fonction de la clé primaire ou secondaire soit l'utiliser via l'authentification Azure Active Directory et on est tous d'accord tous d'accord là virtuellement entre nous que une authentification par Azure AD est mieux que de donner une clé qui après est réutilisée par d'autres donc désormais ce qu'on peut faire dans les comptes de stockage c'est forcer l'usage de l'authentification Azure Active Directory en lieu et place de l'usage d'une clé partagée d'empêcher de désactiver la possibilité en fait de s'authentifier auprès d'un compte de stockage avec cette fameuse clé partagée donc cette option va se trouver directement lors de la création d'un compte de stockage où on peut désactiver ce qu'on appelle le hallowed shared key access donc pas de base en fait c'est autorisé mais on peut le désactiver et à posteriori une fois qu'un compte de stockage a été créé on peut également venir venir ici le désactiver alors attention vous avez un petit warning qui vous dit attention si vous désactivez ça ça risque de vous casser des choses donc vérifiez bien avant de le faire du coup qu'est ce qui va marcher qu'est ce qui ne va pas marcher j'ai envie de dire que ce qui va marcher c'est si vous continuez toute la partie authentification par l'Azure Active Directory avec des utilisateurs ça ça va continuer à fonctionner par contre tout ce qui est effectivement les tokens sas et la clé primaire ou secondaire ne vont plus permettre de fonctionner donc là encore attention quand vous allez activer cette fonctionnalité là donc pensez bien à vérifier le code de vos applications et les outils que vous allez utiliser et que vous utilisez pour pour faire des choses dans mon compte de stockage Azure nouveauté également c'est la partie inventaire l'inventaire pour bien son nom permet d'avoir une vue globale de l'ensemble des données qui seront dans un compte de stockage donc là plus particulièrement on va parler des données stockées sous la forme de blob bloc blob pêche blob etc et donc du coup d'avoir une vue globalement de la taille utilisée par chacun de leur âge de leur statut en termes de chiffrement etc donc étonnamment c'est une chose qu'on n'avait pas vraiment sur sur les comptes de stockage ce qui du coup était assez assez pénible en termes de gestion parce que si on n'a pas vraiment un outil pour faire un inventaire au bout d'un moment quand on commence à mettre plein de choses dans un endroit ça devient difficile de retrouver ces petits donc là c'est du coup désormais possible on va activer pour cela un inventaire en rajoutant une nouvelle stratégie une policy en fait au compte de stockage et une fois que cette policy sera appliquée en fait il y aura un inventaire qui sera généré quotidiennement sous la forme d'un fichier csv les managers vont être contents parce que c'est du coup un traitable dans excel et donc vous aurez un csv en fait qui va vous faire ce fameux inventaire il sera disponible dans une url qui correspondra au compte de stockage .blob.core.windows.net dans un container que vous aurez créé au préalable qui sera l'endroit où vous allez stocker vos inventaires et ensuite il sera classifié année, mois, jour et puis ensuite le nom complet actuellement c'est en preview c'est limité à certaines régions dans l'azur mais la bonne nouvelle c'est que c'est notamment en France centrale donc on peut le tester proche de chez nous donc une fois qu'on a activé la fonctionnalité on va avoir effectivement cet onglet ici dans le contrôle de compte de stockage qui s'appelle blob inventory on va venir ici cliquer sur configure your blob inventory et là on va sélectionner le container dans lequel on va stocker ces fameux inventaires ces rapports d'inventaire donc pensez au préalable à le créer je ne l'avais pas fait ici ce qui fait que du coup ce n'est pas très propre mais voilà, vous créez au préalable un petit container dans votre compte de stockage et puis ce sera stocké là dedans une fois que vous avez fait ça de base il va vous créer une règle par défaut avec une default rule ici qu'on peut éditer en fait où là effectivement vous pouvez sélectionner quels sont les types de blobs que vous souhaitez visualiser ou pas dans votre inventaire donc on a les trois types de blobs classiques bloc blob page blob et les append blobs qu'on a un peu moins souvent mais qui existent également on peut également faire des préfixes dessus pour faire un filtrage en disant ben non je veux juste les blobs qui commencent par tel nom par exemple et puis je peux choisir ou pas d'intégrer toutes les versions si on a choisi du multiversionning et les snapshots ce que je vous ai montré ici graphiquement on peut le définir par du code également si on veut reproduire plusieurs fois les mêmes inventaires partout on ne va pas s'amuser à chaque fois refaire l'assistant etc on va venir cliquer directement le fichier gmail qui va bien le fichier json pardon c'est du json il y a des accolades et donc ici on retrouve la structure donc là je vais faire un inventaire sur mon container qui s'appelle photo je prends toutes les règles et puis là je filtre ici donc là si juste les blobs blob m'intéressaient je pourrais retirer la panne blob et le patch blob ici une fois qu'il sera tourné donc il faut à peu près 24 heures pour avoir le premier inventaire au bout de 24 heures on va retrouver effectivement ce fameux fichier CSV avec un checksum derrière et le manifeste associé et donc on a un magnifique CSV qui est disponible qu'on peut ouvrir du coup avec un outil qu'on adore tous qui est Excel et donc on va retrouver ici pardon la liste effectivement de l'inventaire de son compte de stockage au niveau blob et donc on retrouve les containers ensuite les blobs derrière enfin les fichiers et puis vous avez date de création et date de dernière modification leur taille donc ça c'est intéressant parce que du coup on va pouvoir faire des tris et retrouver ce qui est dedans et si ça n'a pas été utilisé depuis longtemps ou modifié depuis longtemps peut-être qu'on peut se poser des questions sur la pertinence de le garder dans un tiers de type hot et du coup commencer à mettre en place par exemple des stratégies de lifecycle management et donc du coup de très rapidement de pouvoir faire du coup de l'optimisation sur le coût de ces ressources de stockage assure alors dans les nouveautés également quand on a lancé sur la partie Azure File c'est désormais le support du SMB3 multichannel qui est une bonne nouvelle qu'on peut configurer soit le portail soit en PowerShell l'Azure CLI arrivera plus tard là ils ne l'ont pas encore fait dans la preview on sent que ça vient du monde Windows pour le coup ici je rappelle que le SMB3 multichannel est arrivé alors je crois en 2012 R2 Windows 8 donc de 2016 Windows 8 non Windows 2012 R2 et donc permet en fait d'utiliser plusieurs cartes réseau sur le serveur de fichiers et le client si le client en a plusieurs également parce qu'il faut que les deux en aient pour pouvoir en profiter bien entendu et donc le SMB3 a apporté en fait deux choses au protocole SMB il a apporté le chiffrement du payload le SMB encryption et le multichannel qui permet du coup de multiplexer en gros l'envoi des données sur plusieurs canaux différents donc le multichannel et donc de passer par plusieurs interfaces réseau différentes donc l'avantage vous le comprenez très rapidement c'est effectivement qu'on va avoir une bande passante qui va être plus grande parce qu'on va utiliser plusieurs cartes réseau on va avoir des meilleures performances pour peu que le sous-système disque tienne le choc derrière mais sur du Azure File Premium par exemple ça devrait être le cas et puis en plus ça fait une tolérance à la panne parce qu'on peut se dire oui mais même si dans le virtuel on a peu ce genre de panne mais si une carte réseau a un souci les autres continuent à fonctionner d'accord alors l'imitation actuelle ça reste aujourd'hui sans preview on peut l'utiliser que sur du stockage de type localier redundant parce que c'est de l'Azure File Premium ça ne fonctionne qu'avec des clients Windows pour l'instant donc serveur au client le nombre de channels est de 4 c'est déjà pas mal et on ne supporte pas le SMB direct c'est des couches différentes ce qui est Priority Endpoint ne fonctionne pas et pour la partie Azure AD il y a des choses un petit peu à faire derrière donc c'est une fonctionnalité qui est en prévue donc il faut l'enregistrer donc là si on l'enregistre en PowerShell on va faire un registre à Z Provider Feature le nom de la feature et puis on va faire ça sur le provider qui est le provider Microsoft Storage une fois que c'est fait que le provider a bien été marqué comme étant enregistré pardon ici en étant enregistré donc SMB Multi Channel enregistré on va du coup pouvoir dans l'interface d'Azure voir son compte de stockage de type Premium aujourd'hui et quand on va voir ici une nouvelle option qui s'appelle le SMB Multi Channel qui pour l'instant est désactivé mais qu'on va du coup pouvoir activer donc là on vous précise bien l'intérêt d'activer cette fonctionnalité là pour l'Azure File plus de bandes passantes plus d'AIO par seconde et puis une tolérance à la panne du réseau derrière d'accord alors je n'ai pas fait les tests personnellement mais je vais croire je vais croire ceux qui ont fait ces schémas c'est à dire l'équipe produit vous explique effectivement la différence entre 1 channel et 4 channels étonnamment étonnamment c'est à peu près x4 c'est pas très étonnant mais simplement effectivement le fait d'augmenter le nombre d'interface réseau qui vont travailler en parallèle fait forcément effectivement qu'on va avoir des meilleures performances que ce soit sur la lecture ou l'écriture et bien se termine la partie la partie stockage et on va basculer sur les services de récupération et ça on va le faire dans la seconde vidéo que vous pourrez donc vous allez retrouver le lien qui doit être quelque part par ici ou par ici je ne sais pas là où ça va apparaître dans YouTube t'apparaître